Silence, s'il vous plaît ! A terre ? Ça tourne ! Annonce ! Action ! Que vois-je, que vois-je, chère équipe ? Il est l'heure d'une 72ème prise ! Oh, 32ème quand même, non ? 72 ! Et tu sais pourquoi ? Parce que nous sommes dans la semaine du 6 de cœur et que cette semaine du 6 de cœur tombe pile-poil sur le 6 mai 2020 et que 72 n'est autre que 6 x 12, 12 étant lui-même 6 x 2 ! Ah oui, non, mais je m'incline, devant une telle explication... Tu ne pouvais rien contre tous ces 6 et contre toutes les étoiles dans l'univers qui actuellement sont alignées d'une manière telle que je pense qu'on va avoir des surprises de coïncidence dans cette émission. Oh, très bien. Comme toujours, le même concept, donc les 5 mots qui sont prononcés sur un plateau avant chaque prise. 5 seulement ? Oui. C'est dommage, c'est la semaine du 6. Il nous faut donc 6 mots. Alors, allons-y. Bon, tu avoueras quand même qu'une telle réunion de 6 impose un certain respect, donc parler à voix basse ne dérangeait personne. Par exemple, que susurre le premier assistant réalisateur qui veut démarrer la prise ? Silence ! Que murmure le cadreur qui vient d'enclencher silencieusement sa caméra ? Moteur ! Et que chuchote l'ingénieur du son qui essaye de monter au maximum le volume de son appareil parce qu'avec tout ce monde qui parle à voix basse, il n'entend plus rien ? Ça tourne ! Et que marmonne le cadreur à l'intention du Clapman pour que ce dernier fasse un clap discret ? Annonce ! Et enfin, le summum du silence, que télépathise le réalisateur pour mettre en route toute la machinerie ? Action ! Bon, ça suffit là maintenant, à part les voix basse. Ça suffit pas parce qu'on en a que 5 de mots. Ils n'ont fait un 6ème. Ils sont où les coupés ? Ils vont arriver. Mais donc rappelons déjà la gradation du silence à l'annonce. Donc des films les plus importants ou films les plus silencieusement importants. Il y aura aussi l'action, le film qui nous intrigue le plus. Pour lequel on ferait le plus de bruit. Oui, c'est vrai. On en vient donc aux coupés. Toujours en cavale d'ailleurs, toujours à bord de leur coupé rouge. Faudrait pas qu'ils tournent façon Bonnie & Clyde. Parce que sinon la police, ils risquent de les découper en morceaux. Le comble pour un coupé, c'est quand même d'être découpé. Oui. Bon très bien, on commence notre programme pour cette semaine du 6 mai 2020. Avec donc silence. La famille Willoughby. Nos parents sont nuls. Imagine un peu comme notre famille pourrait être géniale sans eux. Mais comment veux-tu qu'on se débarrasse de deux adultes fourbes ? Facile. Voilà pourquoi les enfants Willoughby ont décidé... D'envoyer leurs parents faire un voyage mortel. De Chris Perne. Corey Evans. Et Rob Laudermeyer. Et donc sorti depuis le 22 avril sur Netflix. Donc il s'agit du deuxième film de ce fameux Chris Perne. Qui s'était déjà illustré dans l'animation après avoir réalisé Tempête de Boulettes Géantes numéro 2. Et il a également participé au Tempête de Boulettes Géantes 1 en tant qu'animateur. Oui, tout à fait. Pour les deux autres, c'est un peu leur premier fait d'art, on va dire, en tant que réalisateur. Et donc là, la famille Willoughby, c'est effectivement adapté de l'oeuvre de Loïs Lory. Un livre sorti en 2008. Alors donc là, la famille Willoughby, ça nous raconte l'histoire de parents qui s'aiment tellement qu'ils en délaissent un peu leurs enfants. Et les enfants ne vont pas accepter cette situation. Ils vont en fait les envoyer vers un voyage meurtrier. Oui, voilà. Bon, le sort des parents est assez incertain, mais ils acceptent donc de partir. Et donc de là, les enfants se retrouvent seuls et une nounou va faire son entrée. Donc engagée par les parents pour surveiller les enfants de leur absence. Mais malheureusement, elle ne va pas bien s'entendre avec l'aîné de la famille, Tim, qui va même aller jusqu'à la dénoncer au service des orphelins. Et alors, notons quand même dans la voix du père, nous trouvons Martin Short, qu'on avait déjà pu admirer dans Mars Attacks. Et surtout, dans une adaptation d'Alice au Pied des Merveilles de 1999, Foujou et de Chapelier Fou. Très bien. Bon, on enchaîne avec donc Moteur, The Wall Street Project. Notre but est d'obtenir les cotations boursières en 16 millisecondes, ce qui est une milliseconde plus rapide que n'importe qui d'autre. Ok, mais après, qu'est-ce qui se passe ? C'est 500 millions de dollars par an. De Kim Nguyen. Disponible sur Filmo TV et les Sampi Ternel, Trois Frères Vod. C'est ça. Donc on a MyTF1 VOD, Orange VOD et Canal VOD. Et le tout depuis le 8 avril 2020. Alors déjà, Kim Nguyen, son huitième film, ça raconte l'histoire de deux employés, ou du moins anciens employés de Wall Street, qui sont en plus cousins, donc c'est pas anodin, et qui vont se mettre en tête de construire une ligne de fibre optique. Voilà, pour relier la bourse de New York, je crois, à celle du Kansas. Et surtout, ils veulent que ce soit dans une ligne droite, pour que justement, les informations y passent le plus rapidement possible, et qu'ils aient 5 millisecondes d'avance sur les autres passerelles optiques. Et donc comme ça, ils vont pouvoir effectivement tirer profit. Mais bon, malheureusement pour eux, ils ont sur le dos leur ancienne patronne, qui est jouée par Salma Hayek d'ailleurs. Bah c'est amusant que tu dises ça, parce que Salma Hayek avait prêté sa voix à un personnage du film Les Pirates, Bon à Rien, Mauvais en Tout, sur lequel Chris Perne était animateur. Ah d'accord, et oui, quand on parle d'alignement, c'est sûr. Alors, on enchaîne tout de suite avec Saturne, George Town. De Christophe Waltz. Alors, disponible depuis le 8 avril 2020. Donc sur Filmotv. Et à nouveau, les 3 A, non ? Il ne reste plus que Orange Vaud et Canal Vaud. À mon avis, il y a une question d'héritage, et si l'un des 3 frères a disparu, c'est mauvais signe. Et à mon avis, Filmotv, c'est le notaire. C'est lui qui doit gérer la fortune des parents. Alors, Christophe Waltz, c'est son premier film, on peut dire. Il avait fait un téléfilm. Et alors, pour son premier film, il s'inspire d'une histoire vraie. Celle du meurtre de Viola Herms Drass. Une riche femme. Qui a aussi, sur le plan politique, eu un certain poids. Et du coup, de son influence aussi, elle a finalement attiré l'attention d'un certain Albrecht Muth. Joué lui-même, donc par aussi Christophe Waltz. Et malgré l'écart d'âge, il va se mettre en tête de l'épouser. Apparemment, il traîne avec lui un passé qui fabriquait un peu de toutes pièces. Oui. Ça a l'air quand même d'être un magouilleur. Tout à fait. Alors, en casting aussi, on retrouve Vanessa Redgrave, donc dans le rôle de Viola. Et aussi Annette Bening. Annette Bening, qui a donc joué la femme de Heartland dans Mars Attacks. Le même Mars Attacks dans lequel jouait Martin Short. Ouais, non, non, mais là, quand on dit qu'il y a un alignement, il est bel et bien là. Et attention, l'alignement n'est pas fini, parce que j'annonce qu'elle a un rôle dans le film Mort sur le Nil de Kenneth Branagh, à sortir prochainement. D'accord. Souvenez-vous de ce nom, Kenneth Branagh. On poursuit avec l'annonce. New Lives. De Logan Marshall Green, sorti depuis le 16 mars 2020, sur les deux frères restants. Ah non, il n'y en a plus qu'un seul maintenant. Ah oui. Film au TV ou Orange VOD. Oui. Et ben voilà, l'héritier. Il a gagné, il a éliminé ses deux frères. Et donc Logan Marshall Green, il est plus connu en tant qu'acteur, puisqu'on l'avait vu notamment dans Upgrade. Et donc là, il revient derrière la caméra. Pour son premier film. Une histoire qui suit un ancien détenu, joué par Ethan Hawke, qui vient de sortir de prison, et donc qui essaie de se réinsérer. Et qui va trouver un nouveau-né, un abandonné, dans une benne à ordures. Moi, je croyais que les nouveaux-nés, c'était soit dans des choux, soit dans des roses, soit dans des baluchons de cigogne. Bah oui, moi aussi, je pensais. Et maintenant, bon, la modernité, peut-être. On essaie d'innover. Donc, effectivement, c'est cet homme-là qui récupère l'enfant. Voilà, il va décider de le garder avec lui, donc de l'adopter, mais officieusement. Absolument. Alors, on continue et on termine avec Action. Ophélia. Hamlet, nous pouvons prendre la fuite. Venez. Tu as monté mon fils contre moi. Je pense qu'Ophélie est très dangereuse. Ils veulent me marier à un autre. De Claire McCarthy. Sorti le 15 avril 2020, sur... Ah bah, ils sont revenus ! Les trois fers vodent au complet. My TF1 VOD, Orange VOD et Canal VOD. Après tout, Orange VOD, il avait son héritage. Il n'avait plus aucune raison de laisser ses deux frères morts. Bah oui, quand même. Par contre, c'est le notaire, lui. Il filme au TV. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais c'est un peu louche ce qui lui tourne autour. Et donc, Ophélia, bon, bah, ça reprend Hamlet, la célèbre pièce de Shakespeare. Qui est passée par un intermédiaire, par les mains de Lisa Klein, une romancière. Et donc, pour son roman Ophélia, elle a décidé de reprendre la fameuse histoire, mais dans le point de vue de l'amante de Hamlet. Mais, malheureusement, Hamlet, donc, est soumis à des pressions, et notamment à la mort de son père, qui est roi, donc, du royaume, qui aurait été tué par son frère, Claudius. Surtout que Claudius, finalement, épouse sa mère. Le beau frère devient le mari. Et oui, il s'en passe des choses dans les familles royales. Disons que c'est quand même au casting, Desi Ridley, accompagné, donc, de Naomi Watts, et également de Clive Owen, de George McKay. Alors, pour la deuxième petite histoire, Hamlet, la pièce de théâtre, donc, a également été adaptée précédemment avec Ethan Hawke, dans le rôle-titre. Mais il y a eu encore une autre version, signée par Kenneth Branagh. D'accord. Dans laquelle il joue lui-même, un peu comme le fait Christophe Waltz pour Georgetown. Là, vraiment, on peut rien faire. Quand les astres sont à ce point en osmose, il ne faut pas les contredire. Bon, on va récapituler toutes ces sorties ? Eh bien, avec plaisir. Nous avons commencé avec Silence, La Famille Willoughby, de Chris Perne, Corey Evans, et Rob Lodermeyer. On a poursuivi ensuite avec Moteur, The Wall Street Project, de Kim Nguyen. Ensuite, nous avons enchaîné avec Satourne, Georgetown, de Christophe Waltz. On a poursuivi avec Annonce, New Lives, de Logan Marshall Green. Et enfin, nous avons conclu avec Action, Ophélia, de Claire McCarthy. Donc, vraiment, encore de très beaux films à découvrir confortablement chez vous. En plus, quand les astres sont alignés à ce point-là, c'est qu'il y a un signe, il faut vraiment tous les voir. En attendant, profitez bien encore du cinéma à domicile, on va dire, et puis à la semaine prochaine. Parce que tous les chemins mènent aux astres. Euh... Pardon, à Cine Serum.